Selon les données recueillies au titre de l'année scolaire 2013-2014, ce sont plus de 40 000 affections buccodentaires et plus de 10 000 affections ophtalmologiques qui ont été constatées dans les établissements. Face à ce constat alarmant, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA, a lancé le programme des activités de visite médicale systématique et de prise en charge intégrée des pathologies handicapantes en milieu scolaire. On s'est rendu compte que beaucoup d'enfants, pendant l'année scolaire, étaient obligés d'abandonner les cours, soit parce qu'ils étaient malades, mais dû peut-être à des questions de vue, des conseils oculaires. Et avec la réforme hospitalière que nous sommes en train de mettre en place, nous sommes dit que c'était le moment de pouvoir nous aussi reprendre ces visites médicales systématiques. Ce sont des enfants qui auront de bons rendements scolaires parce que ceux qui sont malades seront détectés, donc pris en charge et les autres qui sont en bonne santé, évidemment, des conseils d'usage vont les redonner. Je voudrais lancer un appel à tous les parents, les enseignants, les directeurs d'école. Je voudrais que tout se fasse en sorte que tous les élèves puissent participer à cette opération-là. Le directeur d'Abobo Nord, quant à lui, s'est réjoui du choix de son établissement pour le lancement du programme. Démarré à Abobo, le programme national de la santé scolaire et universitaire s'étendra sur tous les territoires nationaux.